...confiance en la CENI, Denis Kadima l'a rappelé hier lors de la publication des résultats provisoires. Au sujet du dépouillement, le président de la CENI a expliqué, vous allez l'entendre, que l'opération s'est effectuée dans la continuité en présence des témoins. Tétis Samba et je reste au fond, j'y reviens sur l'annonce des résultats depuis le centre Bossolo, entendez vérité. Fini le suspense, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ont livré leurs secrets. Félix Antoine Tiseké de Thilombo est donné vainqueur, avec 73,34% des voix, contre son poursuivant direct Moïse Katumbi, avec 18,08% des suffrages exprimés. Moment indiqué pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, de saluer l'organisation des résultats. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tiseké de Thilombo. Denis Kadima Kazadi, c'est un surjet contre les candidats fraudeurs. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous rénoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. A elles seules, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de déploiement de vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Boussolo tout au long de ces huit journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Boussolo, en français, vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. D'autres étapes à retenir, c'est la publication des résultats partiels pour les législatives nationales, provinciales ainsi que pour les élections municipales. Cette victoire est la vôtre. Le gagnant de la présidentielle, selon les résultats provisoires, a prononcé ses premiers mots devant une foule enthousiaste venue l'écouter devant son kigé des campagnes entouré de ses proches. Félix Sisekedi a dit ne jamais trahir le Congo. On l'écoute. Cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'ouest, du centre, du nord, du sud et de l'est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverains primaires, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence, sollicitait également vos souffrages. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo. Des scènes de liesse partout à l'intérieur du pays, des débits de boissons ont fait recette jusqu'aux petites heures du matin, des klaxons des motards partout sur les grandes artères pour célébrer la victoire de Félix-Antoine Chisekedi. Je vous emmène d'abord à la place de la Poste, c'est à Lubumbashi. C'est à la grande place de la Poste, au cœur de Lubumbashi. C'est ici que sont rassemblés les fêtes d'avenir de cette commune de la ville de Lubumbashi après l'annonce de la réélection de Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo qui succède à lui-même. 73% contre 18, ça s'est fait. Dix, 16 hommes et femmes louchois. C'est impossible pour qu'il fasse ce qu'il veut pour cinq ans. Comme on lui a reconduit, il peut quand même réaliser ce qu'il voulait faire pour le Congo. Je sais que le social n'a pas été touché pour le premier mandat. Nous savons qu'il va le faire. On est confiants, on a toute la joie. Encore et toujours, il gagne. On gagne, on gagne toujours. Le Congo va toujours gagner. Lubumbashi est calme comme vous ment pas. Moi, je suis à Lubumbashi, nous fêtons dans le calme. On est toujours, on ne touche rien, rien n'est cassé. Nous sommes toujours confiants avec Fatih. La joie est à son comble sous l'encadrement des services de sécurité fortement mobilisés pour la circonstance. Cris de joie, chants et danses, c'est essentiel pour extérioriser sa joie. Les tours se passent sans dérapage. L'appel à la calmie, à l'annonce de résultats lancés par l'autorité urbaine Martin Kazembechoula est ici mis en application. C'est la salle de conférence du gouverneurat que la chef de l'exécutif provincial du Loire-Laba a choisi pour suivre la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier en direct du centre Bosolo de Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante. Les ministres provinciaux, les députés provinciaux, les membres des cabinets de la gouverneure, ceux des cabinets ministériels, cadres et militants de l'Union sacrée de la nation ont rempli la salle aux côtés de la gouverneure pour ne pas rater ce moment historique. Avec toute l'assistance, Marie-Thérèse Massouka Saïni avait gardé sa sérénité. Est-ce que vous avez dit la victoire de Kinshasa de l'Union sacrée ? L'annonce par Denis Kadima, président de la CENI, des résultats provisoires consacrant une victoire écrasante de Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo avec 73,34% des suffrages exprimés contre son poursuivant direct, Moïse Katoumbi, qui en a obtenu 18,8. Massouka Saïni ne pouvait pas contenir sa joie. Elle s'est directement tenue debout, lévant les bras en l'air, signe de victoire sous les ovations de l'assistance. Juste après, la gouverneure Massouka était amenée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial où une foule de l'Oulabé s'était massée spontanément pour célébrer l'exploit du Tisekedi. Cette foule immense réunie offre une démonstration de force de l'honorable Omanabitika, Pascal, vice-ministre au plan qui a été parmi les acteurs éloquents dans la campagne électorale du candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, jusqu'à la victoire. Dans son fief du Maniema, circonscription électorale de la ville de Kindou, chef-lieu de la province du Maniema, où on a observé une certaine hostilité de l'opposition Omanabitika. Pascal a mouillé les maillots pour convaincre ses sympathisants à faire confiance à Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. L'homme des acquis a consolidé tel que la gratuité de l'éducation de base, la gratuité de la maternité, le 145 territoire, l'état des droits, l'équité et l'égalité sociale. La liste est loin d'être exhaustive à souligner ses leaders et notables du Maniema Omanabitika. Dans la poursuite de la publication du gagnant à la présidentielle proclamée par la CENI, Bitika Pascal appelle la population du Maniema, spécialement les habitants de la ville de Kindou, son fief électoral à la culture, la tolérance, la paix et le calme, loin de toute provocation susceptible de compromettre la démocratie déjà amorcée. La victoire de Félix-Antoine est étiquée de Tchilombo ou la mère au scrutin du 20 décembre 2023 à la magistrature suprême pour un second mandat et la preuve du travail des titans abattus entre autres par Bitika Pascal lui-même, candidat à la nationale et à la provinciale. La publication des résultats provisoires à l'élection présidentielle par la commission électorale nationale et prépandante était très attendue ce dimanche 31 décembre 2023 sur toute l'étendue de la République et la culture de Félix-Antoine n'était pas du reste. C'est vers 17h que la CENI a publié que Félix Tchisekite gagna de cette élection présidentielle avec 73,34% une victoire qui n'a pas laissé indifférents, mais le choix qui se sont joints à l'honorable Gaboumomba-Michel et le président de la Ligue de Gênes à Tric Capron. Sur le boulevard Laurent Désiré Kabila pour célébrer cette victoire écrasante. Après avoir tourné les grandes artères de la ville cuprifère, les manifestants ont chuté à la grande place de la Poste où l'honorable Gaboumomba-Michel a remercié tous les luchois pour leur participation à la réélection avec brio du président de la République, Félix Anton Tshisekite Tshimoko. Tshimoko! Bien tout qui a l'hélection bien tout qui a l'hélection de la République en France Tshimoko! 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 On va donner l'espoir Tshimoko! On va donner l'hélection de la République Tshimoko! Tshimoko! On va soutenir les membres de la République pour sa part Fabien Moutombe Kankato au cadre des lues DPS la victoire obtenue par Félix Anton Tshisekite Tshimoko appartient au peuple congolais qui a décidé de réveiller confiance aux chers militaires au regard de son amour envers les congolais en général et qu'à Tanguay en partie qui a tanguée en partie en soi-même et qui a tanguée en partie et qui a tanguée en partie et qui a tanguée en partie 34% qui témoignent ainsi de l'engagement des Congolais à consolider les acquis L'UDPS a sablé à Kinshasa le Champagne pour célébrer la victoire de son candidat le corps de l'élite scientifique du parti présidentiel s'est associé à l'événement regardez ces images commentées par Alain Bicay La publication des résultats provisoires des présentiels du 20 décembre dernier par la CENI a provoqué des scènes de naissance partout dans la ville de Kinshasa et dans certains états-majors des partis politiques de l'union sacrée de la nation C'est l'écart du corps de l'élite scientifique de l'IDPS qui se réunit à son siège délimité pour célébrer la victoire de leur champion Félix Tisekedi A l'annonce des résultats par le président de la CENI ces scientifiques de l'IDPS qui s'étaient déployés sur le terrain pour battre la campagne du candidat numéro 20 Félix Tisekedi a ensablé le champagne pour célébrer la victoire de leur champion Lorsqu'un enfant ou un étudiant a bien préparé ses examens et raison de ses examens qu'il réussit avec du haut qu'est fait la famille la famille fête la famille incontente la famille est dans la joie notre héros du jour notre héros de aujourd'hui se vient préparer se vient préparer à faire les 26 provinces en partie campagne acharnée la victoire de notre champion Fachi Betton parce qu'il a montré à tout le monde qu'il est plus populaire qu'on le croyait il a battu la campagne il a gagné et là c'est la fête pour ses enseignants des universités le plébiscite de Félix Tisekedi par le peuple s'inscrit dans la logique des consolidations des acquis du premier quinquennat de Félix Tisekedi des réactions après l'annonce des résultats provisoires 5 ans de plus accordé à Félix Tisekedi pour certains c'est la réponse du peuple à celui venu essuyer ses larmes d'autres encore expliquent la victoire écrasante du candidat à sa propre succession par le choix de celui avec qui il faut préserver les acquis on les écoute le peuple congolais s'est choisi en toute démocratie son président Félix Antoine Tisekedi Tcholombo il a été élu donc brillamment pour comme président de la République il n'y a plus de pronostic la CNI vient de se prononcer aujourd'hui nous sommes déjà un fait qui est la réélection du président de la République Félix Antoine Tcholombo est président de la République démocratique du Congo pour 5 ans qui suivent encore à la tête de notre pays aujourd'hui nous disons merci beaucoup pour le travail qui a été effectué pour le membre de l'Union de Peste cette élection n'est pas un fait du hasard parce que le peuple a su comprendre comment l'homme est en train de se battre pour son pays l'homme est en train de se battre pour essuyer les larmes de ses frères et sœurs congolais qui sont mérités pendant plus de 30 ans avec beaucoup de choses qui nous sont arrivées sur le plan sécuritaire sur le plan économique et ainsi de suite Le comité national de la jeunesse catanguise que je dirige profite de cette occasion pour vous réitérer sa ferme volonté et détermination de n'éménager aucun effort pour soutenir et accompagner les efforts de la construction du développement et du rétablissement de la paix sur toute l'étendue du pays envie de relever les défis du développement durable Le peuple congolais a choisi les candidats qui doivent consolider les acquis Le peuple congolais a choisi les candidats qui sont soucieux de la protection de la nation et qui a le véritable désir d'unir les congolais et de les amener plus loin en dépit de tout ce qu'il y a connu comme difficulté à pu battre la campagne et à remporter les élections Le soir du 31 décembre 2023 le monde entier a suivi la victoire fracassante et distinctive de notre président de la république qui a été réélu et tout le monde a constaté qu'à Kinshasa comme partout ailleurs au Congo les rues étaient inondées de la population qui est venue d'elle-même sans ce qu'elle appelle d'un leader politique à cette occasion la population entière comme nous les membres du MRCL Lumumba dont je suis le porte-parole nous venons présenter nos remerciements au président réélu donc son excellence M. Félix Antoine Chiloumbo nous demandons au peuple congolais de s'éloigner de tous les détracteurs de notre pays pour que nous puissions manifester cette unité qu'on a montrée lors des élections afin qu'on puisse préserver les acquis de notre république et surtout promouvoir le développement nous la population congolaise nous disons merci et nous souhaitons un mandat fructueux au président de la république au nom du peuple congolais au nom de notre l'humumba au nom de l'héros M. Le Grandezier Kabila au nom de Simo Kimbang au nom de l'héros Etienne Chiloumou Lumba nous disons vive le peuple congolais vive la république et vive le MNC Plusieurs urgences attendent le cinquième président de la république pour son nouveau mandat beaucoup l'attendent sur l'élargissement de la couverture santé universelle les congolais ont fait le choix de la continuité C'est un sentiment de joie un sentiment de joie pour voir notre candidat les candidats des peuples congolais être réélus par rapport aux congolais qui ont eu à exprimer leur vote au niveau de la CENI les bureaux de la CENI un travail de titan ils ont bâti un travail qui a montré la clarté dans tout ce qu'ils faisaient une élection avec 25 ou 26 candidats un seul tour Félix Seguedi l'emporte avec 73,4% cela confirme le fait que le SREX a dit à l'époque qu'il dépense au pouvoir l'opposition n'existe plus nous sommes en démocratie il y a des voies légales pour conquester l'élection d'un président de la république Fatih Béton a gagné et a gagné de la manière la plus la plus possible le candidat numéro 20 a battu sa campagne sur un bilan et c'est sur base de ce bilan là qu'il a été élu massivement plus de 73% parce que les Congolais ont voulu continuer avec le changement nous ne l'avons dit des convictions nous avons organisé des retraites où nous avons imploré la grâce de Dieu tous les chrétiens ont jeté l'air dévolu sur le président Tshisekedi qui avait dédié notre pays dans les saintes mains de Dieu et voilà la population de Sandoah crie victoire à Fatih Béton parce que nous sommes dans la joie il faut que c'est Péla Pomboka et Zobonga petit à petit et l'avenir est meilleur avec Fatih Béton avec son deuxième mandat qui vient de décrocher son deuxième mandat et nous espérons que ce deuxième mandat sera un mandat de succès et qu'au cours de ce deuxième mandat il va tenter de réaliser ce qu'il avait dans son cœur ce qu'il prévoyait mais qu'il n'a pas pu faire et notre candidat numéro 20 qui est aussi notre ami notre frère notre petit frère notre grand frère est l'un des élèves des anciens élèves de Tumba donc l'un des internats du Congo central et tout ce que je suis retrouvé ici c'est dans ce cadre là nous étions décidés à ce qu'il puisse gagner et qu'on l'a gagné ça ne peut que réjouir toute la communauté tous les anciens des élèves des intérêts du Congo central nous sommes honorés d'appartenir à votre famille politique l'union pour la démocratie et les poquets sociales qui a toujours rêvé pour le bien-être du peuple congolais face à toutes les épreuves et les difficultés rencontrées Excellence Monsieur le président de la publique nous vous garantissons notre engagement expertise disponibilité et accompagnement pour achever les réformes indispensables à Morsé dans plusieurs secteurs de la vie nationale et particulièrement celui de la santé publique afin de renforcer l'accès aux soins de santé des qualités par tous et la matérialisation de la couverture de la santé universelle si toute l'étendue de la République démocratique du Congo Le Nord Kivu a massivement élu le candidat numéro 20 Antipas Mboussa a fait le travail de terrain il fut désigné coordonnateur provincial de la campagne Fachi 20 dans ce coin du pays Edithia La Katala Après avoir mouillé le maillot comme coordonnateur provincial de la campagne électorale du candidat président de la République Félix-Antoine Tisekiditi Lumbo dans le Nord Kivu Antipas Mboussa Niamouissi a gagné son pari d'avoir fait que le Nord Kivu soit acquis à la cause du candidat Félix-Antoine Tisekiditi Lumbo tel qu'il avait d'ailleurs promis Outre-Goma Béni et Boutembo Antipas Mboussa Niamouissi était allé à la conquête de l'Ubero grâce à une caravane dénommée Fachi 20 laquelle lui a permis de sillonner sans répit L'Uutu Marguerilla Kimpese Kitumbiro Kirumba Kanyabayonga Kayina L'Uberocentre Moussene Mouyinga et Bouyinga Le candidat numéro 20 à la dernière présidentielle a été réélu massivement au Nord Kivu L'histoire enseigne que celui qui réussit à conquérir le Nord Kivu finit par emporter haut la main la présidentielle et la victoire de Félix-Antoine Tissikidi en est un élément de preuve en plus Antipas Mboussa Niamouissi indique non sans assurance que la réélection de Félix-Antoine Tissikidi prouve à suffisance que le peuple congolais lui accordera également une majorité écrasante dans les nouvelles assemblées nationales et provinciales afin de lui permettre de bien appliquer sa vision de gouvernance démocratique tournée vers le Congo profond comme en témoigne le programme de développement local des 145 territoires pour une prospérité partagée et un avenir adieu. Les quelques irrégularités constatées lors des élections n'ont pas une grande influence sur les résultats. C'est le rapport publié par la mission d'observation électorale des églises de reveille. La République démocratique du Congo est en son quatrième cycle électoral après les trois premiers enclenchés depuis 2006. Ses quatrièmes rangs d'électorale organisées par Denis Kadimba est spécial et spécifique du fait de son élargissement jusqu'au conseiller communaux sans oublier le vote de la diaspora à partir des pays de résidence. Plusieurs irrégularités évoquées dans ces élections générales combinées mais son pourcentage sur la balance n'a pas d'impact négatif sur la vérité des urnes. C'est le constat fait par la mission d'observation électorale de l'église des réveils au Congo Moué ERC. Précision avec le chef d'émission Jean-Martin Bravo Yoka introduit par David Paul Olangui évêque général et coordonnateur de l'église des réveils au Congo. Les élections 2023 ont vécu et méritent que en tant qu'aux missions d'observation électorale que nous puissions accorder une cote. Nous avons l'avantage de dire que la cote satisfaction peut être attribuée à l'organisation de ces observations de ces élections et nous pouvons dire que ce sont des bonnes élections. Cette mention est justifiée par la maîtrise du processus. Il y a beaucoup d'irrégularités. Si on a par exemple 1% ou 2% d'irrégularités pour la mission d'observation électorale de l'éluge du revêt, les irrégularités qui ont été constatées ne peuvent pas avoir une grande influence sur les résultats. Nos recommandations, nous croyons que la CENI va appliquer de la loi. Le réveillon de la Saint-Sylvestre à Kinshasa, plusieurs paroisses et autres lieux de culte ont ouvert leurs portes pour des veillées de prières et des messes d'action de grâce ce 1er janvier, premier jour de l'année 2024. On fait la ronde avec Jacques Ababa, Moukoumina Seduga. Adieu 2023, bienvenue 2024. Les prières du 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024, pour une nation croyante, à l'instar de la République démocratique du Congo, une bonne partie de sa population était au lieu des cultes et prières pour dire merci aux Taux-Puissants, Hachem, lié créateur, pour l'année qui s'achève et lui confier celle qui commence. Toutes les portes d'églises à travers la République démocratique du Congo, mais particulièrement à Kinshasa, ont prié. Les officiers à divers endroits ont appelé à la répartance, au don de soi et à l'amour du prochain. Il faut éviter les péchés et faire des biens pour assurer l'harmonie afin notre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant. De l'église catholique aux églises de réveil, les prières des consécrations de l'année 2024 étaient instants, d'autant plus que les prophètes des malheurs prédissaient les catombres. Les enfants d'El-Roi, Dieu qui voit, n'ont pu raté l'occasion partout où ils se sont retrouvés de remettre la RDC, son président qui vient d'être réélu, Félix-Antoine de Tulumbo. Ses institutions, son armée, les Fardecés et la Pense entre les mains de Yahvé, Sabaoth, l'éternel maître de l'univers afin que paix, bonheur et quiétude y règnent. Tous les fidèles ont pris d'assaut les sièges des paroisses et églises pour s'inscrire au nombre de ceux qui ont consacré la nation congolaise entre les saintes mais de El-Gibor, Dieu puissant, père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Croyant aux prières des saints, il y a lieu d'affirmer que tout se passera bien à RDC avec le concours de tous. Bonne année 2024. Religion encore, le passage à la nouvelle année est une belle occasion du pardon et de la réconciliation. C'est l'appel à la reconversion lancée au final de la communauté baptiste du fleuve Congo, Raymond Marie Lélo. Dans son message à l'orée de l'année 2024, le professeur Raymond Nguendou-Mongenzo, coordonnateur du collège des pasteurs de la communauté baptiste du fleuve Congo, église locale de la Gombe, a convié le peuple de Dieu à faire confiance au maître de l'univers et à conjuguer des efforts afin de vivre pleinement à la manière des citoyens du royaume qui y advient. Maintenant que nous sommes à la porte d'entrée, à la traversée, nous devons faire un effort de changer de vie, de changer de comportement et le faire en profondeur. Il y a aussi un autre signe, le commandement. Nous avons lit les dix commandements résumés par le Christ qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Nous devons nous aimer, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et le servir sincèrement. Cela nous amène au pardon, demander à Dieu de nous pardonner, nous pardonner nous-mêmes. C'est-à-dire que là où nous avons blessé, là où on a été blessé, il faut le faire. Comme ça, nous allons avancer avec harmonie. 2024, l'année du voyage vers l'inconnu. Prodiges, miracles, succès dans toutes les entreprises seront le partage de membres de la CBFC, église locale de la Gombe, d'exit le professeur Raymond Anguedou Mongueso. Je l'ai dit au sommaire, l'eau ne coule pas des robinets dans plusieurs parcelles au quartier Monganga, c'est à Kinshasa, pas d'eau potable en cette période de fête, une érosion a déterré les tuyaux de la Régie des eaux. L'avenir Régie des eaux situé au quartier Komunganga, dans la commune de Ngalema, fait face depuis quelques mois à la progression rapide d'une grande érosion. Cette dernière s'est aggravée selon les habitants de ces coins de la ville à chaque tombée des pluies du Vivienne, emportant des maisons émues de parcelles ainsi que des poteaux électriques. Rien n'est donc épargné. Inquiète, la population de cette partie de la ville n'a pas la tête à la fête. Elle lance pour se faire un cri d'alarme. Aujourd'hui, nous parlons comme ça. Il n'y a pas l'eau, l'eau ne coule pas au robinet. Nous demandons aux autres autorités de l'OVD de venir et de venir. Cette érosion qui a élu domicile au quartier Komunganga a aussi pour conséquence la dégradation de la grande conduite des haines qui achimène l'eau potable de l'usine de Lukunga dans cette partie de la ville. Alerté, le Détail général adjoint de la régie des OSA, Jean Boscomoaka Indélé, s'est rendu immédiatement sur place. Question de s'imprégner de cette triste réalité au cours de sa visite. Jean Boscomoaka Indélé a appelé la population du camp Munganga à la patience et à protéger les ouvrages de la régie des eaux. Il a par ailleurs sollicité l'implication du gouvernement de la République à travers les ministères des infrastructures et travaux publics ainsi que l'Office d'Ivoire et Drainage pour les lancements rapides des travaux anti-érosistes. Avant-hier, nous avons encore l'OVD pour la deuxième fois parce que l'érosion est en train d'avancer à grands pas. Nous sommes en train de travailler pratiquement par intermittence pour éviter que la nuit ait des dégâts. Les prochaines pluies pourront être fatales pour l'avenir Régie des eaux. Pour l'heure, l'usine de production d'eau de l'Okunga fonctionne actuellement à régime réduit. Plusieurs capitales du monde, plusieurs chefs d'État ont adressé des félicitations à Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour sa réélection. Les États-Unis prennent note des résultats provisoires des élections publiées par la CENI. Dans un tweet, l'ambassade américaine à Kinshasa a fait savoir que Félix-Antoine Tshisekedi est passé en tête avec une large majorité. Joseph Oscar Mbalcaïj fait la ronde justement de tous ces messages adressés à Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une reconnaissance internationale de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 dont les résultats provisoires ont consacré la victoire du candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi Chilombo avec 73,34% de voix. Des messages de félicitations qui fusent de partout. Les États-Unis d'Amérique prennent note des résultats provisoires des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante de la RDC le 31 décembre 2023 qui montre que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en tête avec une large majorité Fin des citations Dans la même lancée plusieurs pays africains saluent la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi à la tête de la RDC Dans la foulée le président du Sénégal Macky Sall adresse ses chaleureuses félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la magistrature suprême du pays Il adresse ses voeux les meilleurs pour la réussite de son nouveau mandat De son côté le président de la République du Mozambique Lazarus Tshisekedi félicite son frère le président de la RDC Tshisekedi pour sa victoire à l'élection présidentielle Le Malawi réjoint ainsi la RDC dans l'organisation pacifique du processus électoral Fin des citations Au nom du gouvernement et du peuple zimbabwean ainsi qu'au mieux propre Je félicite chaleureusement son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour son écrasante victoire en tant que président de la République démocratique du Congo Même message du président Antoine Tshisekedi Tshisekedi Chilombo pour sa victoire à l'élection du 20 décembre 2023 telle qu'annoncée par la Commission électorale nationale indépendante Les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo de contribuer positivement à l'adhésion de la RDC au sein des East African Communities et SC nous ont permis également de travailler ensemble avec l'armée congolaise pour neutraliser les ZDF dans la partie Est de la RDC Merci de l'avoir suivi à travers le monde Grand merci à Joséphine Lyondo pour son accompagnement durant toute cette année Retrouvez à 23h Anita Luambo pour un nouveau journal Je reviens demain à 20h Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada